Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un superbe week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre-arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis taureaux ? Eh bien, c'est la transformation. Donc ici, vous allez devoir accepter peut-être que votre vie change. Peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes à l'initiative du changement. En tout cas, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie. Donc ici, accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Oui, il est temps de prendre votre envoie. Il est temps de refermer certaines portes, certaines fausses croyances, de couper certains liens également pour justement avancer et être plus aligné par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. Donc, tu es dans une phase importante de mu. Donc ici, mu, c'est la transformation, bien évidemment. En plus, on arrive vers l'automne. Donc ici, oui, il y aura vraiment, je pense qu'ici, cet automne, il va y avoir une transformation, d'accord ? Une transformation du changement, peut-être que vous allez apporter véritablement des modifications, peut-être un changement, peut-être dans votre manière de manger, peut-être que certaines personnes vont devenir végétariens, par exemple, ou d'autres vont manger beaucoup plus de légumes ou plus de fruits. Donc ici, vous voyez qu'on s'appelle un époux, c'est adapté en français à ce que vous vivez, d'accord ? Donc, tu es dans une phase importante de mu, ne lutte plus et accueille ton nouveau toit à bras ouverts. Donc ici, oui, accueillez-vous. Oui, vous avez changé. Alors oui, peut-être que vous prenez conscience, peut-être que vous avez pris conscience, il y a un certain temps que vous aviez changé, que vous aviez évolué, peut-être dans vos relations, dans votre manière de regarder les choses, bien, acceptez-le parce que c'est normal. Ça veut dire que vous avez grandi, ça veut dire que vous avez retenu les leçons que vous avez vécues, que ce que vous avez appris, eh bien, oui, vous avez servi d'expérience. Donc, ça vous permet de regarder les choses sous un angle différent et de pouvoir avancer parce que si on ne change pas, on ne peut pas avancer. On va répéter tout le temps les mêmes choses, d'accord ? Donc ici, oui, une belle prise de conscience pour vous, amis taureaux, cette semaine. Ici, on vous dit qu'il y a la communication et les échanges, peut-être qu'il va y avoir des déplacements aussi pour vous, peut-être des échanges, des communications qui vont faire prendre conscience que justement, vous avez changé, que vous avez modifié certaines choses. Peut-être que certains seuls vont vous dire, oh là là, qu'est-ce que tu as changé, vous voyez ? Mais pour certaines personnes, ça va les déranger, pour d'autres, non. Au contraire, ils vont dire, bravo, tu as changé, on ne te reconnaît plus, qu'est-ce qui se passe, vous voyez ? Il y aura vraiment les deux équipes, en fait. Et peut-être que celle avec qui vous devrez couper, c'est justement celle qui n'apprécie pas ce changement. Mais en tout cas, vous, vous avez changé, vous avez évolué et c'est normal. C'est ce qu'on fait tout au long de notre vie, on change, on évolue. Donc ici, des échanges, peut-être des déplacements également. Des déplacements, oui, et peut-être qu'ici, vous allez échanger, communiquer, justement, peut-être par rapport à des préoccupations, peut-être par rapport à vos pensées. Donc justement, en communiquant vos pensées, ce que vous ressentez aussi, certaines personnes vont dire, oui, avant, tu ne communiquais pas, ou avant, tu ne disais pas ce que tu ressentais. Donc ici, ça peut être aussi le changement dans votre manière d'aborder, peut-être, vos émotions, d'en faire part également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, ami, toureau, mais oui, ici, il y a vraiment un changement. Peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer aussi. Dans votre pensée, vous avez envie d'aller voir une personne, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne-là. Or, peut-être qu'il y a un certain temps, vous ne l'aurez pas fait, peut-être que vous auriez décroché votre téléphone, et peut-être même pas. D'accord ? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, donc oui, on change. On change aussi dans sa manière d'aborder les autres, dans ses relations, dans ses émotions, dans sa manière de, peut-être aussi, oui, d'aborder ses relations par rapport aux autres, justement. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, oui, ici, ça bouillonne. Ici, ça bouillonne. Alors peut-être qu'il y a une colère également en vous, peut-être qu'il y a une colère à exprimer. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous met en colère. Alors peut-être justement le fait de transformer des choses, peut-être que votre vie se transforme. Peut-être que vous étiez peut-être encore trop attaché à certaines choses. Mais en tout cas, ici, ça bouillonne. Peut-être qu'ici, ça bouillonne aussi peut-être d'envie, le bouillonnement. On peut bouillonner de différentes façons. On peut bouillonner parce qu'on est en colère. On peut bouillonner parce qu'on est joyeux, parce qu'on est enthousiaste aussi. On peut bouillonner aussi parce qu'on a des idées à foison également. Donc ici, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. On va y voir plus en avant. Ici, il y a quelque chose qui bouillonne, c'est justement cet automne. Regardez, c'est bien l'automne. Donc ici, c'est vraiment la saison qui arrive. Donc cet automne, vous allez bouillonner d'envie. Donc ici, cet automne, vous allez bouillonner de mettre de nouvelles choses en place. On vous parle de mieux et de détachement. Donc vous allez vous détacher de certaines situations, de certaines personnes pour justement apporter les transformations qui sont nécessaires dans notre vie dont vous avez besoin probablement. Pardon. Donc ici, oui, on bouillonne. On bouillonne pour l'idée, pour transformer sa vie. D'accord ? Donc ici, vous bouillonnez parce que vous ressentez peut-être aussi que vous êtes dans une phase importante. Vous avez des nouveaux projets. Vous avez plein d'envie. Vous avez envie de mettre plein de choses en place. D'accord ? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous bouillonnez. Ici, alors, première chose ici, ça ne parlera pas à tous les taureaux bien évidemment. Pour moi, il y en a certains ou certains d'entre vous qui ont une colère ici. Vous bouillonnez parce que vous avez quelque chose à exprimer. Pour moi ici, avec l'éruption, ça peut parler d'une colère que vous reteniez. Et là, vous n'allez pas vous empêcher d'exprimer. Donc peut-être qu'ici, vous allez devoir communiquer justement ce qui vous déplait. D'accord ? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'auriez peut-être pas fait en temps normal ou avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. Peut-être que vous aurez dit, bon, je laisse tomber. Là, vous n'allez pas laisser tomber. Donc ici, oui, on exprime quelque chose qui bouillonne entre vous que vous n'arrivez peut-être pas à exprimer jusqu'à présent. Mais ça y est, vous le faites. Donc ici, peut-être que même, vous allez peut-être vous déplacer également parce que là, ça bouillonne trop et que vous allez voir la personne en face de vous. Sinon, deuxième message. Par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, de nouvelles idées, de nouveaux projets, un nouvel enthousiasme, quelque chose qui vous passionne. Ici, oui, on bouillonne d'enthousiasme, on bouillonne d'idées également. Donc ici, oui, vous allez communiquer par rapport à ça. Peut-être pour prendre des informations, pour passer à l'action. Peut-être que vous allez même vous déplacer également pour peut-être repérer des lieux. Également, peut-être qu'ici, vous bouillonnez parce que vous avez envie d'acheter un nouveau bien, d'acheter un bien immobilier. Peut-être qu'ici, vous voulez déménager aussi, donc vous allez peut-être changer de location parce que vous ne vous plaisez plus là où vous êtes. Donc ici, on bouillonne, on veut apporter du changement. On n'hésite pas à communiquer et à se déplacer. Bon, mais écoutez, c'est plutôt des bases d'énergie. Ici, dans vos pensées, ici, vous vous... Alors, ici, on peut lire ça aussi de deux manières différentes. Vous vous détachez de certaines pensées qui ne vous correspondent plus, qui ne vous conviennent plus. Oui, vous transformez certaines pensées également, d'accord ? Donc ici, oui, les pensées négatives, on n'en veut plus. On pense certaines choses qui ne... Oui, certaines choses que l'on pensait, on s'aperçoit que non, c'est obsolète. Ou ça y est, on est passé à autre chose. Donc ici, oui, il y a des changements. Il y a les pensées qui changent. Vous allez vers autre chose, d'accord ? Donc ici, vraiment, oui, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans vos pensées. Vous allez regarder les choses sous un angle différent également. On se détache, on... Ouais, on transforme sa manière de voir les choses. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli dimanche et un très beau week-end. Et une très belle semaine surtout. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous, ici, les Vierges. Quel est votre premier message ? Ici, eh bien, c'est l'abondance. Écoutez, c'est plutôt pas mal. On aime ce genre de mots, l'abondance. Alors, ça peut être l'abondance financière, mais ça peut être aussi l'abondance de déplacement, l'abondance amoureuse, l'abondance amicale. Donc ici, l'abondance de projets, l'abondance aussi de nouvelles rencontres. Enfin, l'abondance aussi de pensées également. Donc, vous voyez comme ça peut être pour vous. Donc, l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Donc ici, c'est aussi l'abondance, c'est accueillir ce qui peut vous nourrir intérieurement, mais aussi le montrer à l'extérieur aussi. Vous servir de votre richesse intérieure pour aider les autres personnes à s'enrichir à votre contact également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ici, c'est plutôt la ligne des plus belles abondances que l'on puisse avoir. C'est justement se nourrir ou prendre conscience aussi qu'on est très riche à l'intérieur, qu'on est une belle personne aussi et qu'on peut nourrir d'autres personnes avec cela, qu'on peut en faire profiter d'autres personnes. Bon, c'est plutôt joli tout ça. Allez, ici, on vous dit quoi ? On vous dit qu'il y a des incertitudes. Oui, ici, il y a des hésitations. On se pose des questions. Donc, on se pose des questions. On a des doutes. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Ici, oui. Oui, on se questionne. On se questionne. Bon, peut-être qu'ici, il y a une abondance de questions, parce que peut-être qu'il y a aussi par rapport à des projets, par rapport à des envies, peut-être par rapport à des actions aussi que vous êtes en train de mener. Est-ce que je fais bien ? Est-ce que je ne fais pas bien ? Est-ce que je suis avec la bonne personne ? Est-ce que je fais bien de me lancer dans ce projet, dans cette passion ? Est-ce que je fais bien de me lancer dans cette amitié, dans cette relation amoureuse ? Donc, ici, oui, il y a des incertitudes. On ne sait pas trop sur quatre pieds danser, en fait. Et ici, on vous dit que oui. Alors, par rapport à des incertitudes, on vous dit que vous avez des réponses sans vous. On vous dit d'abord de travailler sur votre ancrage, d'être bien aligné, d'accord ? De être bien aligné par rapport à ce que vous voulez. Donc, ici, la première question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux mettre en place ? D'accord ? Et ça va vous aider à trouver la réponse. Ben oui, qu'est-ce que je veux ? Est-ce que cette passion correspond à ce que je veux ? Oui ? Non ? Non ? Bon ben non, effectivement, ça ne va pas me correspondre. Oui ? Eh ben oui, je vais mettre tout en œuvre pour m'épanouir dans cette passion. Est-ce que cette relation amicale correspond à mes attentes ? Correspond à qui je suis ? Oui ? Ah ben tant mieux. Donc, du coup, ça va être une relation amicale qui va être enrichissante, qui va être passionnante, qui va vraiment m'apporter beaucoup. Je vais pouvoir aussi apporter beaucoup à cette personne-là. Non, ce n'est pas une relation amicale qui me convient, qui me correspond. Eh ben, j'arrête tout. D'accord ? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à vos incertitudes. Ça va vous poser la question. Qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je vis ? Est-ce que ça me correspond ? C'est comme ça. Donc, l'ancrage, oui. Être bien aligné par rapport à votre cœur, votre tête et votre corps. D'accord ? Écoutez votre corps. Vous le saurez aussi si vous êtes dans la bonne direction. Si votre corps se rétracte, se contracte, vous savez que ce n'est pas bon pour vous. Ou en tout cas, il y a une direction à changer. Donc, oui, soyez aligné par rapport à ce que vous avez envie de vivre. Et vous verrez que vos incertitudes vont se lever. Ça va vous permettre aussi de répondre à vos questions. Et ça va vous permettre aussi peut-être de rééquilibrer aussi vos actions pour vraiment les mener dans ce qui vous parle, en fait, dans ce qui vous correspond. Justement, pour nourrir votre intériorité et pour pouvoir le rayonner sur l'extérieur. Ici, on vous parle de sérénité. Donc, ici, vous allez retrouver la sérénité où certains d'entre vous, vous êtes déjà serein et sereine cette semaine. La sérénité, le calme, l'harmonie en soi, l'harmonie intérieure. Vous êtes en harmonie. En tout cas, vous allez retrouver cette semaine cette harmonie intérieure, cette sérénité, cette paix. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, oui, il y a la conomme. Ici, donc, il y a la paix. Il y a la paix, on se sent paisible. On se sent en paix aussi avec ses décisions, avec ses actions aussi, en paix. En paix, vous voyez, on vous parle de richesse, on vous parle de trésor. On vous parle d'abondance. Donc, ici, pour moi, oui, il va y avoir une abondance de sérénité. Ce que vous allez cultiver, vous allez avoir, vous allez cultiver cette sérénité, cette harmonie. Vous allez faire les choses qui vous permettent d'être en harmonie avec vous-même. D'accord ? De cultiver cette richesse, cette richesse, votre richesse actuelle. Cette semaine, en tout cas, tout le temps, on est bien d'accord, mais cette semaine, particulièrement, votre richesse à vous, ce sera en sérénité. Je suis serein par rapport à ce que je vis. En tout cas, si je ne le suis pas, je vais rééquilibrer les choses. D'accord ? Ce sera votre mot d'ordre. Je veux vibrer. Je veux être, je veux vibrer la sérénité. Je veux être bien avec qui je suis pour pouvoir justement, eh bien, le partager également. Donc, ici, c'est une jolie richesse, effectivement, que vous allez cultiver cette semaine, que vous voulez également. Alors, au quotidien, certainement, vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, après une phase d'incertitude, une phase où on s'est questionné, où on s'est posé des questions, eh bien, oui, on retrouve de la sérénité. On retrouve de la sérénité, justement, pourquoi ? Parce que, justement, on a travaillé sur son ancrage. Et puis, avec l'olivier, on a des racines profondes, puisque les oliviers peuvent vivre des siècles, bien évidemment. Donc, ici, oui, il y a des racines profondes. On a un ancrage, on a un alignement plutôt solide ici. On a des bonnes bases. Donc, parce que je fais confiance à mes bases, parce que je suis serein aussi, par rapport à ce que j'ai acquis, ce que j'ai appris. Donc, du coup, je vais pouvoir lever mes incertitudes, d'accord ? C'est plutôt des jolis messages, hein, amies vierges. Donc, vous allez lever vos incertitudes. En tout cas, vous allez savoir dans quelle direction oeuvrer pour être toujours bien, pour être en sérénité, serein avec vos actions. Vous allez faire les choses en respectant. Ça ne me rend pas serein, je ne le fais pas. Là, par contre, oui, je suis en paix, que je suis en train de mettre en place, eh bien, j'y vais. Je sais que c'est la bonne direction. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, les vierges. Ici, eh bien, oui. Travaillez sur votre ancrage, sur votre stabilité, sur le fait d'être aligné avec vous-même. Et ça va vraiment vous apporter une belle richesse. Aussi bien une belle richesse intérieure, et pouvoir la rayonner extérieurement. Mais ça va vous permettre aussi d'attirer les bonnes choses. Ici, je suis stable, je sais ce que je veux. Et vous allez pouvoir, ici, travailler avec la loi d'attraction pour attirer ce que je veux. Parce que je sais ce que je veux. Quand on est bien stable, quand on est bien ancré dans sa vie et dans ses décisions, on sait ce que l'on veut attirer dans sa vie, bien évidemment. Voilà pour vous, amies vierges. C'est plutôt une très belle semaine. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amies vierges, un très joli lundi et un très beau week-end aussi. Et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est la Saturne. La Saturne, c'est votre planète qui vient vous visiter, qui vous dit Lorsque la vie te met à l'épreuve, c'est pour tester ta capacité de résilience, mais également de résistance. Donc ici, oui. Est-ce que vous êtes résistant et résistante ? Est-ce que vous êtes résilient et résiliente ? Vous allez vous en apercevoir. Mais à mon avis, oui. Apprends à trouver l'équilibre au sein de tes contradictions pour être en paix. Donc oui, peut-être qu'ici, il va falloir retrouver, se réaligner à soi. Vraiment, se poser les bonnes questions. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça ne me convient pas ? Est-ce que je peux aller dans cette direction ? Oui. J'ai envie d'aller dans cette direction. Oui. Mais est-ce que cette direction me convient ? D'accord ? Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Amis Vierge. Donc ici, oui. Il va falloir trouver. Il va falloir trouver un équilibre, oui, entre votre contradiction. Oui, ça me convient. Mais je ne sais pas si je vais. Ou non, ça ne me convient pas. Mais j'ai vraiment envie d'y aller. C'est comme si... La contradiction, ça peut être de la tentation aussi. Donc allez, on va aller voir la suite. Ici, on prend du recul par rapport à ces contradictions, justement. D'accord ? On prend du recul pour remettre de l'équilibre, pour savoir vers quoi on a vraiment envie d'aller. Justement, est-ce que ce qui me tente, ce qui m'assire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? D'accord ? Donc ici, oui. Le refuge, je vais avoir... Vous allez avoir une phase d'introspection. Peut-être que dans cette semaine, peut-être que vous allez vouloir vous mettre dans une bulle, justement, pour vous poser les bonnes questions. Pour vous, avec la tente rouge ici, le rouge, c'est le chakra racine. Donc ici, oui, je me coupe un petit peu. Je prends du recul sur beaucoup de choses, justement, pour bien m'ancrer. Pour être sûre de ce que je veux, en fait. Pour me réaligner. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Me poser les bonnes questions. D'accord ? Y voir clair dans mes attentes, y voir clair dans ce que je veux créer. D'accord ? Donc, vous voyez comme ça pose un épaule. Donc ici, oui, une introspection, bah oui, par rapport à la tentation. Le serpent, la tentation, le désir. Donc ici, oui, on désire quelque chose. On est peut-être fasciné par quelqu'un. Ici, on est tenté. On est tenté de mettre en place une action. On est tenté de se lancer dans un projet, dans quelque chose. Mais vous avez des doutes. Vous êtes contradictoire. Ici, oui, ça me tente bien. Mais c'est peut-être dangereux. Ou, ouais, c'est dangereux. Je sais que c'est pas raisonnable, mais j'ai envie d'y aller. Vous voyez, il y a quelque chose ici. Donc du coup, eh bien, avant de craquer, avant de céder à la tentation, on prend du recul et on se pose les bonnes questions. On va prendre du recul et on va dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que ce qui me tente vaut vraiment la peine que je me lance ? D'accord ? Est-ce que j'ai pas plus à perdre qu'à y gagner ? Donc ici, oui, vous allez peser le pour et le contre, en fait, cette semaine par rapport à quelque chose qui vous tente bien. Dans une relation amoureuse, oui, cette personne-là me tente bien. Mais est-ce que j'ai vraiment à y gagner ? Parce que peut-être qu'on est différent. Peut-être que cette personne-là, oui, elle me fascine. Mais est-ce que ça suffira pour vivre une relation amoureuse et stable ? Ou est-ce que j'ai envie juste que ce soit de l'éphémère ? Donc ici, on se pose des questions. Ici, eh bien oui, vous allez prendre une nouvelle direction. Vous avez envie d'aller dans une nouvelle direction. Donc ici, on s'élance, on y va. D'accord ? Donc ici, on s'élance, on y va. Donc ici, on part peut-être dans une nouvelle aventure. Ou peut-être qu'ici, bah, une nouvelle aventure, c'est plutôt le côté sagittaire. Vous, vous êtes plutôt... Si vous vous lancez dans quelque chose, c'est qu'au préalable, vous savez dans quoi vous vous lancez, en fait. Donc ici, oui, vous allez écouter vos émotions. Vous lancez dans quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a quelque chose de nouveau parce que vous aurez su poser le pour et le contre, en fait. Ici, bah oui, on prend sa direction et on se libère. On se libère de doute, on se libère de tentation. Non, c'est pas une tentation, c'est vraiment ce que je veux, en fait. D'accord ? Donc ici, oui, on se libère. On retrouve peut-être aussi son indépendance, peut-être par rapport à des attentes d'autres personnes. Peut-être qu'ici, bah, ce que je désirais, peut-être que c'était pour... Pour satisfaire des attentes extérieures également. Et là, on se libère. Non, là, je pars dans une nouvelle direction, mais pour moi. Parce que je me suis libérée d'énergie d'autres personnes. Parce que je me suis libérée des attentes des autres personnes. Donc là, ici, oui, je suis... Je me lance pour moi, d'accord ? Je vais faire les choses, mais pour moi, par rapport à ce que ça me parle, parce que ça me rend heureuse et heureuse, parce que ça va me permettre aussi de... Ça va me permettre aussi de... Ah ! Ça va me permettre aussi de m'épanouir. Voilà, chercher le mot. Pourtant, je viens dormir. Cherche mes mots. Donc ici, oui, on fait une phase d'introspection. On se pose des questions. On se réalise véritablement par rapport à ce qu'on a envie de vivre, ou par rapport, justement, à ce qu'on n'a plus envie de vivre également. Pour, justement, choisir, se lancer dans une nouvelle direction. Pour prendre sa vie en main, ici. Ici, vous êtes le maître... Vous êtes seul maître à bord, on voit bien. Donc ici, oui, je suis acteur de ma vie. Donc je me lance. Donc j'y vais, d'accord ? Donc ici, oui, je me lance. Je vais dans la direction qui me parle. Parce qu'au préalable, je me suis posé des questions. Je sais que j'ai les bases solides pour y aller. Et que je peux... Et c'est pour moi que j'y vais. C'est pour personne d'autre. C'est ce qu'on nous dit. Ici, on se libère d'une tentation. Alors, on se libère d'une tentation, oui. On se libère d'un désir, oui. Alors peut-être que parce qu'on y va. Parce qu'on s'aperçoit finalement, c'est plus qu'une tentation, plus qu'un désir. C'est quelque chose qui nous parle vraiment, qui va vraiment nous aider à acquérir de l'expérience et qui va vraiment nous permettre de nous réaliser aussi. En tout cas, ici, on peut aussi se libérer également d'une tentation parce qu'on aura compris qu'elle n'était pas bonne pour soi. Alors oui, c'est les deux possibilités. Parce que pour certains capricornes, c'est non, je me libère parce que c'est pas bon pour moi. Pour d'autres, c'est OK. J'y vais parce que je sais que là, cette tentation, c'est quelque chose... Oui, je suis tentée, mais parce que ça va vraiment me permettre de me... Parce que ça me parle, parce que c'est fait pour moi. Ici, vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. En tout cas, ici, oui, il y a une libération. Ça, c'est sûr. Il y a une libération. Je me libère parce que j'y vais, parce que je sais que c'est bon pour moi. Je me libère parce que je sais, au contraire, que c'est pas bon pour moi. Vous voyez qu'on s'aperçoit pour vous. Ici, vous pouvez être tentée par plusieurs choses. Je suis tentée par une relation amoureuse et c'est bon pour moi. Je sais que cette personne-là, elle me convient, elle correspond à ce que j'attends, ce que j'ai envie de vivre. Et pour d'autres, par rapport à un projet, on m'a proposé un projet. Non, je me libère de... Je suis tentée, mais je sais que c'est pas bon pour moi parce que je n'aurai pas le temps, parce que ça va me demander un investissement ou peut-être parce que je n'ai pas confiance en la personne. Donc, du coup, je me libère aussi de cette tentation. Vous voyez qu'on s'aperçoit pour vous, amie Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie Capricorne, un très joli dimanche, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye les Capricornes.